Méditation du 19 septembre Un Dieu qui reçoit la gratitude de ses enfants Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7 Dieu est le roi des rois et, en tant que tel, il est digne d'honneur et de l'orange. Le salmiste David l'a très bien compris lorsqu'il a écrit « Le Seigneur est grand, il est digne de toute l'orange ». Somme 48, verset 2, verset 9, verset 2 On voit la grandeur d'un roi dans l'amour qu'il prodigue au sujet de son royaume, ainsi que dans la loyauté, la gratitude et la joie de vivre qu'il suscite en eux. Les rois reçoivent les hommages et la reconnaissance. Celui qui se présente devant un roi pour lui offrir un présent désire lui exprimer sa gratitude et son amour. Et ces choses sont étroitement liées à la joie. Le faire avec tristesse, découragement ou gêne serait une offense. Et plus encore, s'il s'agissait de lui offrir un présent avec l'attitude de celui qui semble dire, « Le lui donner me fait de la peine, mais voilà, je lui donne ». En tant que grand roi reconnu sur toute la terre et immense en gloire, honneur, pouvoir, majesté et domination, Dieu attend de nous, ses enfants, que nous lui donnions avec un cœur joyeux. Cela veut dire que, pour lui, le motif et l'attitude avec lesquelles nous lui présentons nos offrandes sont très importants. Lui apporter une offrande motivée par l'obligation est déplacée. Une telle offrande n'est pas digne d'un Dieu qui se suffit à lui-même et qui n'a besoin de rien ni de personne. Il est aussi incorrect de lui rendre hommage sous la pression ou l'influence d'autres personnes. Notre Dieu est digne d'être grandement loué. Il suffit à l'être humain le plus simple de le contempler pour trouver en son cœur les raisons de lui apporter ce qu'il y a de meilleur et de plus grand. Ainsi, les hommages que nous lui rendons doivent venir de notre cœur. Il est surtout incorrect d'apporter nos offrandes au roi des rois dans la tristesse. Sa présence est porteuse d'une profusion de joie et, si nous ne vivons pas cette joie, c'est parce que quelque chose nous manque ou parce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas bien compris. Dieu est le Dieu de l'espérance, de l'avenir glorieux, du salut complet et parfait. Il est donc digne de recevoir des peuples et des individus, des applaudissements, des voix qui s'élèvent pour proclamer sa grandeur dans une grande joie. Il aime cette joie qui découle de sa présence et de sa grandeur. Et il est si bon qu'il la reçoit avec plein d'amour pour ce donateur joyeux. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501